Et maintenant, voici Tom Villa ! Bon, il veut pas rentrer. Tom Villa ! Comment ça va Thierry ? Merci. Tu préfères ça, hein ? Bah oui, c'est mieux, quoi. Alors ? Ça va ? Tout le monde va bien ? Oui, tout le monde va très bien. Bonsoir. Alors là, voilà. Bravo Thierry, parce que là, le plateau, il a de la gueule, voilà. Rof, Bafi, on a de très jolies filles aussi, Virginie et Fiera, Géraldine Nakache, voilà. T'as eu de la chance, Rof, parce que la semaine dernière, il y avait une brune, une blonde aussi, mais c'était Gisbert et Bec Bédé, ça avait pas la même gueule, non ? Alors Virginie et Géraldine, vous jouez deux demi-sœurs dans le film Et ta sœur de Marion Vernoux. Alors c'est dommage que ça soit pas dans un film d'habdélatif qui est chiche, parce que vous auriez toujours été demi-sœurs, mais lesbiennes et incestueuses, et là, c'était un César assuré pour vous deux. Et ta sœur, c'est le remake français de Ma meilleure Amie, sa sœur et moi. On aime bien faire des remakes en France, et on avait fait Ocean's Eleven, en français, ça donnait Cash avec Jean Dujardin, Fast and Furious, ça donnait les clés de bagnole, le Laurent Bafi. Laurent, je suis très impressionné d'être à côté de lui, c'est vrai, je suis un petit peu comme le pape devant Jésus, ou Alain Delon devant Alain Delon, je suis très impressionné. Non mais c'est vrai, c'est le patron, c'est le sniper, tiers d'élite, jamais de tir de sommation, toujours entre les deux yeux, c'est... Non mais c'est vrai, c'est notre meilleur seul-là, tu commences une phrase, il la termine, c'est l'histoire d'une pute et d'un chameau, vas-y Laurent, à toi. Ardisson et Bafi réunis en plus, c'est un peu les Peter et Sloan de la télé, c'est vrai, besoin de rien, envie d'une vanne. Alors, toute la Dream Team est là, il manque juste Corti, alors c'est pas qu'il a pas... Il est en taule. Oui, exactement, le juge d'application des peines n'a pas voulu qu'il vienne, voilà, exactement. Laurent, vous venez pour un livre où vous avez fait plus de 1800 anagrammes. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous avez été accusé de plagiat par Raphaël Enthoven, il vous accuse d'avoir repris plus de 40 anagrammes d'un autre livre, 40 sur 1800. Non mais 40 sur 1800, remarquez, c'était quand même plus rapide de compter les anagrammes en commun que les ex de son ex Carla Bruni. Donc c'est logique, c'est bien d'accord. On plagie pas une anagramme, quand on cherche, on trouve. Alors que Camus, oui, on plagie, oui. Rof, je le kiffe, il m'a fait aimer le rap, c'est le rappeur en activité qui a vendu le plus d'albums en France, près de 20 ans de carrière, 2 millions d'albums vendus, c'est incroyable. Je vais te présenter mon public, toi. De quoi ? Ne touche pas parce que je vais t'éclater. Rof, c'est un de nos meilleurs rappeurs selon Skyrock, c'est une petite baltringue selon Booba. Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, ça fait 3 ans que vous êtes en clash avec Booba, c'est un autre rappeur. Par exemple, pour resituer pour mes grands-parents qui regardent et qui comprennent bien, c'est un peu comme si Marcel Amon était en guerre avec Hugo Offray. Rof, c'est devenu un youtubeur, il fait des vidéos sur sa vie, un petit peu comme Norman. Tu disais, Norman fait des vidéos, il fait des vidéos sur ses ex, avec son chat. Bon, Rof aussi avec ses expériences de vie à lui aussi, comment couper son bracelet électronique, la vie après la tôle. Te lève pas trop quand même, je sens qu'il y a une tension. C'est pas de peur, on est pas de peur. Non, 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 mais c'est cool, voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Géraldine Nakache, c'était quoi le plus dur dans le film ? Jouer en Bretagne en plein hiver ou faire croire que vous êtes soeur avec Virginie ? Mais à ce point ? Bah ça se voit quand même. Je me sens très blonde, moi. Rof, vous avez déclaré dans vos chansons, bah voilà, vous parlez de la rue, de la famille, des sentiments, de l'amitié. Ça fait quoi d'avoir les mêmes sujets que Louane ? Thierry Jouer, bonne émission. Merci, c'était Talila, notre stagien. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.